Sœur, c'est au maire de Bruxelles. Oui, ma mère. Pourriez-vous aller chercher Mère Cécile de Rolse ? Oui, ma mère. Vous avez quelque chose d'important de tout ? Bien sûr, puisque je désire entretenir avec elle. Oui, ma mère. Ma mère, vous qui êtes si très belle, dites-moi, comment vous êtes-vous aujourd'hui ? Pierre, ma mère, mieux Pierre, elle a repris presque toutes ses forces. C'est Dieu la garde de l'emploi parmi nous. Nous avons besoin de sa présence dans sa juge d'événage. Allez-la chercher, s'il vous plaît, bien à l'amour. Vous voulez voir, ma mère ? Mais là, Cécile de Rolse, connaissez-vous Thérèse de Lisieux ? Bien sûr, c'est qu'elle est une charmélite française, au-oui-doux. Et puis, eh bien, elle est morte de la tuberculose à 24 fois. Elle a promis de passer son ciel à la lumière sur la terre. Bien, vous n'avez pas fait de participer. Ma mère, son jeune âge, sa supérieure lui avait demandé d'écrire sa vie. Histoire d'une âme, je crois. Mais quand ses écrits sont connus à travers le monde, les marines s'envolent, mais les écrits restent. Vous avez la journée ? Eh bien, voilà. Voilà quoi ? Voilà ce que je vous demande aujourd'hui, ma vie. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Et je vous demande d'écrire un livre sur votre vie. Oui, 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 vous. Vous écrivez déjà des verres. C'est quoi, elle ? C'est des sons. Oui, pour ma mère, ce n'est pas du tout la même chose. Non, c'est juste un peu plus long. Écrire ma vie, ma mère. Et pourquoi ? C'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Sous-titrage MFP. 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 ...